L'actuelle génération de Skoda Fabia date de 2014, c'est-à-dire que c'est la plus ancienne de la famille, puisque la SEAT Ibiza, la Volkswagen Polo et l'Audi A1, ses cousines théoriquement, sont toutes plus récentes et utilisent une plateforme plus récente aussi, la MQB Zero. Malgré tout, Skoda continue à faire vivre sa citadine, puisque cette Fabia a été restylée en 2018. Alors il y a plein de petites modifications esthétiques au niveau des boucliers avant et arrière. La plus facile à reconnaître, c'est que depuis ce restylage, la Fabia peut avoir des feux avant full LED, comme sur notre modèle d'essai. Au niveau des motorisations, c'est simple, il n'y a plus de diesel, il n'y a plus que des 3 cylindres essence 1 litre. Il y a un 60 chevaux, 95 chevaux ou 110 chevaux. Le 110 chevaux n'est plus disponible qu'en boîte DSG. Quant à notre version DC 95 chevaux, elle n'est disponible qu'en boîte manuelle à 5 vitesses. On l'essaye ici en finition haut de gamme, style. A l'intérieur, le restylage n'a pas bouleversé la Fabia, et l'écran qui a pourtant grandi à 6,5 pouces paraît bien petit face à la concurrence. L'ambiance n'est pas folichonne et les plastiques durs ne sont pas très flatteurs, mais l'ensemble reste assez sérieux. L'équipement a reçu quelques nouveautés, comme la surveillance des angles morts et une connectivité plus moderne. A l'arrière, en revanche, rien de nouveau, et la comparaison concernant l'habitabilité est cruelle face aux Ibiza et Polo. Selon nos mesures, la Fabia offre 6 cm d'espace aux jambes de moins que l'Ibiza, c'est beaucoup. Et la petite cheque paraît bien petite face à ses cousines. Le coffre est lui aussi inférieur à celui de ses cousines, mais dans une moindre mesure, puisqu'il dépasse quand même allègrement les 300 décimètres cubes et reste supérieur à la moyenne de la catégorie. Cette Skoda Fabia, comme je vous l'ai dit en introduction, elle est basée sur une ancienne plateforme, qui n'est pas particulièrement ni confortable, ni dynamique. Ici, on a des roues de 16 pouces, et la voiture fait le travail qu'on lui demande, tout simplement. Elle est saine, c'est l'essentiel, mais ni particulièrement confortable, ni particulièrement agréable à conduire. Pour le 1 litre 3 cylindres, 95 chevaux, la sonorisation est assez correcte. Ce n'est pas flagrant qu'on ait dans un 3 cylindres. Cette version à 160 Nm de couple, ce n'est pas beaucoup, beaucoup. Et d'autant plus que, si on compare avec l'Ibiza ou la Polo, qui ont le même moteur, la Fabia a les rapports les plus allongés, donc les temps de reprise les moins bons. La commande de boîte ne pose pas de problème particulier, donc, vous l'avez compris, on ne s'éclate pas spécialement au volant de cette Fabia TSI 95. Vous me direz, elle n'est pas faite pour ça, mais c'est déjà mieux à bord d'une Ibiza dotée du même moteur, et beaucoup plus moderne. Donc, pour nous, il n'y a pas photo. Cette Fabia commence à sentir le poids des ans un peu cruellement. Concernant les consommations, cette Fabia montre un appétit dans la moyenne de sa catégorie, où la plupart des concurrentes sont également équipées de blocs 3 cylindres. En tarif, notre modèle d'essai reste sous la barre des 19 000 euros, ce qui est d'un côté raisonnable, car l'équipement est assez correct. Mais l'Ibiza, dotée du même moteur et à équipement voisin, coûte seulement 400 euros de plus. Une différence de tarif largement justifiée, tant pour l'espace intérieur que pour l'agrément de conduite. En revanche, la Fabia est la seule de sa famille à exister en break pour 600 euros de plus que la berline, et un break très logeable, une rareté sur le segment, qui constitue un bel atout pour cette Fabia. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.